Hey! Savais-tu que la Commission scolaire des Hauts-Tribières est à la recherche d'interprètes pour travailler dans ces écoles? Ah oui, pour vrai! Super, c'est ma chance! Mais c'est quoi ça, une interprète? C'est la personne qui bouge ses mains quand quelqu'un parle. Ok, mais ça fait quoi ça exactement dans une Commission scolaire? Ça permet d'intégrer les enfants malentendants ou sourds dans les classes afin qu'ils aient accès aux mêmes informations que leurs camarades comme quand l'enseignant parle dans le cours, quand les élèves parlent que ce soit un à la fois ou tous en même temps, pendant la présentation d'un document audiovisuel, lors de messages à l'interphone, quand il y a des bruits ambiants, lors d'une conférence ou d'une pièce de théâtre. Bref, ce que l'interprète entend, il doit le transmettre et ce, en toute neutralité. Donc, il est toujours en classe avec l'élève? Oui, il est un peu comme ses oreilles et parfois il doit aussi faire sa voix. Il est avec lui non seulement dans la classe, mais il le suit partout, que ce soit au gymnase, à la piscine, à l'aréna, au laboratoire, en cuisine, au service de garde, lors des sorties éducatives et pendant les activités parascolaires. Tu comprends? Ok, donc même à la toilette? Non, 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 pas jusque-là quand même. Dis-moi, est-ce qu'il doit porter un uniforme? Les interprètes n'ont pas d'uniforme, comme des policiers, des infirmières ou des garagistes. Ils ont quand même un code d'estimentaire à respecter. Tu comprends qu'un interprète, ce n'est pas un mime. Il doit respecter son code de déontologie qui stipule qu'il doit éviter d'apporter des accessoires distrayants comme tron de maquillage, des gros bijoux ou du vernis à ongles voyants. Il doit tout simplement être habillé avec des couleurs sobres et unies qui sont en contraste avec la couleur de sa peau. Voilà. Euh, juste ici. C'est ça. Donc, si je m'habille sobre et que je bouge mes mains vite, 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 je suis sûre d'avoir la job. Ouais, non, pas tout à fait. Connaître deux, trois signes ne fait pas de toi un interprète. Le processus d'interprétation est beaucoup plus complexe. Connaître la langue des signes québécoise, la LSQ, ne suffit pas. Il faut aussi avoir ton certificat d'interprétation visuelle. Et pour les besoins de notre commission scolaire, tu dois connaître le langage parlé complété, le LBC. Avoir ton attestation d'études collégiales en communication et surdité, ta formation en cute speech et en interprétation orale sont aussi des très grands atouts. L'interprète est responsable du « entendre » et c'est l'enseignant qui est responsable du « comprendre ». OK, donc finalement, si je comprends bien, l'interprète, ce n'est pas un mème. Et il interprète tout, partout. Mais là, c'est-tu bénévole, ça? Ben non, c'est un travail rémunéré de 30 heures semaine. Et sais-tu quoi? Afin de t'éviter des blessures professionnelles, on te fournit une belle chaise à reconnaître. Tu crois avoir les qualifications requises pour soumettre ta candidature? Fais-nous parvenir ton CV. Encore des questions? Est-ce qu'il faut connaître le braille? Ben non, le braille, c'est pour les aveux. Est-ce que l'interprète donne les réponses à l'élève parfois? Non, jamais. Ah oui, le savons. Oui, non, oui.